Radio René Vivien, suite de la nouvelle intitulée Bonadea, suite et fin. Pourquoi suis-je belle à tes yeux ? Car c'est toi qui es belle, et non point moi. Mes cheveux n'ont point l'or vespéral de tes cheveux, mes yeux n'ont point la clarté lointaine de tes yeux, mes lèvres n'ont point la ciselure de tes lèvres. En vérité c'est toi qui es belle et non point moi. Jamais je ne vis une partaine aussi désirable que toi, ô ma volupté, ô ma langueur. Auprès de toi je ne suis point belle, si une vierge plus aimable te plaît davantage, possède-la, je ne veux que le sourire de tes lèvres. Je t'aime. Mes perles seront plus lumineuses sur ton cou, mes bérils seront plus limpides à ton bras, prends mes colliers, prends aussi mes anneaux, ainsi tu seras paré pour la fête de la bonne déesse. Elle est simple et douce, et miséricordieuse aux femmes. Elle hait les hommes, parce que l'homme est féroce et brutal. L'homme n'aime que son orgueil ou sa bestialité. Il n'est ni juste ni loyal, il n'est sincère que dans sa vanité. Et la déesse est toute vérité, toute justice. Elle est pitoyable comme l'eau qui rafraîchit les lèvres et le soleil qui réchauffe les membres. Elle est l'âme clémente de l'univers. C'est elle qui fit jaillir les premières fleurs. Les fleurs sont l'œuvre d'amour de la bonne déesse, la marque de sa faveur pour les mortels. Elle n'aime que les visages de femmes. Aucun homme ne doit souiller de sa présence le temple vénérable où elle rend ses oracles. Et les prêtresses seules ont entendu le son divin de sa voix. Elle est la fille de Faunus. Elle est la prophétique et chaste Faunas. Mais son nom mystérieux qui ne doit point être proféré par les lèvres profanes d'un homme, je te le dirai secrètement, c'est Roma. Ne dit vulgue point le nom sacré. Le jour meurt, c'est le soir de printemps consacré à la bonne déesse. Les vestales ont anguirlandé de leurs mains chastes les murs que parfument les feuillages. Ne dirait-on pas une forêt immobile ? Les dernières lueurs traînent sur ta chevelure pâle. Tu sembles une amadriade encadrée d'ombre et de verdure. Les vestales ont anguirlandé de leurs mains chastes les murs que parfument les feuillages. Elles ont choisi les simples fleurs et les herbes chères entre toutes à Faunas, le mélilot, le thym, le cerfeuil, le fenouil et le persil. Et voici les hyacinthes, voici les roses. La bonne déesse est heureuse de la joie de l'univers. Les nymphes pitoyables la servent et l'honorent. Les nymphes qui par les étés fébriles apportent dans le creux de leurs mains une eau plus douce que le miel. La déesse a coloré les pommiers vermeils. Elle a blondi le crocus virginal des jardins. Elle a empourpré le bleu nocturne des violettes. Faunas sourit à l'amour des femmes enlacées. C'est pourquoi la nuit venue, les femmes uniront leurs lèvres devant sa belle statue que Théano, la grecque, a savamment modelée. La chevelure est d'or massif, les membres d'ivoire et les yeux d'hémeraude, mais ta chevelure est plus lumineuse encore et tes membres plus polis et tes yeux plus profondément verts. Mes mains ferventes ont sein de pampres le front divin. Un serpent s'enroule aux pieds délicats, car celle qui est l'éternelle douceur est aussi l'éternelle sagesse. Les épouses qui viendront cette nuit se sont purifiées en se refusant à l'étreinte des époux, mais elles sont moins chères à la déesse que les vierges sacrées. Voici la nuit, azurée comme le voile qui protège l'image divine et qui ne doit être soulevée que par les mains des prêtresses, car la déesse ne se dévoile qu'au soir de printemps où s'unissent pieusement les femmes enlacées. Viens, Amata, ma belle esclave, si tu m'aimes un peu, tu m'accorderas le baiser que mes lèvres anxieuses attendent de tes lèvres. Tu te plieras à mon étreinte volontaire, tu t'abandonneras à ma caresse implorante, mais je ne t'importumerai point de mon désir ni de ma tendresse. Bien-aimé, je ne veux que le sourire de tes lèvres. Voilà, ça c'est magnifique, c'est la dernière nouvelle de ce recueil, magnifique recueil évidemment, à 2 euros chez Folio, je ne sais pas, a priori on m'a dit qu'il était épuisé, sur certains sites on peut le trouver, il suffit de le chercher, 2 euros, vraiment, on ne peut pas dire que ça soit cher. Là il est offert, ceci dit, il est offert sur YouTube à ta guise, n'hésite surtout pas à le recopier, il faut le diffuser. Merci. Merci.